Bienvenue dans une nouvelle vidéo cette fois ci en france donc on va voyager en france pendant un mois et demi on va chercher notre nouveau van ce qui va nous permettre de continuer nos aventures et du coup n'hésite pas à t'abonner tout de suite si c'est pas déjà fait poursuivre nos aventures en france on est à bordeaux on a fait notre conférence hier soir à l'institut des médias avancés et ça fait trop plaisir ça s'est super bien passé on est vraiment content peut-être qu'on va refaire d'autres conférences autre part en france si on arrive à organiser ça en tout cas nous on a vraiment bien kiffé même si au début on était un peu stressé ça fait une semaine qu'on galère un peu à bouger un peu dans tous les sens avec nos sacs à dos donc là on est bien content d'aller récupérer notre nouveau van pas facile de faire du vélo avec des sacs à dos moi j'en ai un derrière bien devant et marion a le gros sac à maman mais je dois tenir à la caméra aussi donc c'est un peu galère marion avait trop chaud j'ai récupéré le gros sac c'est parti on va chercher le van quelque chose me dit que c'est celui là bon il a moins de charme que léon mais aïe 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 bon vas-y on va il est vraiment tout neuf et tout bon ça va être stressant de se guérir on vient de visiter les bureaux de yes kappa et là ils sont en train de nous montrer le van donc je pense qu'on va faire l'état des lieux un peu gérer les papiers le van il est là alors tu es tout neuf hein il est stylé là je crois que le plan c'est visite et état des lieux et après il faudra mettre ton numéro de permis mais si tu veux on peut le faire rappeler on a un petit cadeau dans le frigo ok ok oui oui salut ça devrait aller il n'y a pas de créneau au truc de gros et c'est ça y est le van est à nous pour un mois on va pouvoir faire un petit tour de france on va monter je pense jusqu'à rennes lille et redescendre jusqu'à bordeaux l'escapa en fait c'est une plateforme de location entre particuliers on voulait vraiment tester ce type de véhicule avec toit relevable nous voilà on est super content de tester ce van et de pouvoir faire un petit tour de france est complètement libre puisqu'on a plus du tout de logement en france donc on est trop content de pouvoir continuer de vivre en ban et l'aventuré voilà voilà c'est vrai que c'est pas fatiguant de faire la route là ça change de des conditions dans lesquelles on roulait là on est à bonne température on arrive chez jean-michel et lynne sur la je sais pas si tu te souviens mais on les avait rencontré en guinée et on avait fait une visite de leur sprinter 4x4 c'est un ouais au sénégal on les a rencontrés aussi et donc ils ont un super sprinter 4x4 ambulance donc c'est un ancien sprinter un 312d le même modèle que nous on avait avant et et voilà donc on va les retrouver on est super content on arrive dans dix kilomètres chez eux donc voilà ça va être cool on arrive dans la campagne oula la tamirou sur l'herbe là on est arrivé très belle petite maison je pense qu'on va se garer devant la groche là pour passer la nuit à la maison pas trop loin faut pas qu'on se sent bon c'est pas un 4x4 et je vois jean-michel qui arrive jean-michel et les bandes de lait salut bonjour jean-michel j'ai pas changé ça fait plaisir de te voir on sent bourgeoise apparemment quand même ah bah oui parce que là le véhicule alors j'avais peur que vous c'est pas l'apparence qui fait les non la bille ne fait pas le moelle c'est un rallongé ça et vous avez déjà dormi cette après-midi fait deux heures qu'on l'a on vient de bordeaux là non c'est pas un 4x4 non non donc on est là depuis 1979 année où on s'est mariés on a fait les enfants quoi voilà moi c'est mon paradis c'est là où j'ai toujours rêvé de vivre et puis c'est là qu'on vit ouais moi tu vois il faut que je m'enlève et puis que je vois des arbres des champs des moutons pour la pleine je suis inscrit nulle part voilà mais je vais pas je vais pas sur les autres là oui on voit que tu nous mets aucun message ah ben non je suis je veux pas m'inscrire sur quoi que ce soit moi je veux être libre c'est ça t'as raison c'est un choix oui oui ah ben ça me fait plaisir que vous veniez à cette heure là parce que je me suis dit ils vont rien voir et moi c'est mon paradis ça c'est dur donc on est au dessus la chaussée là donc l'eau l'eau s'écoulait par là en 1981 on avait fait une fête avec un méchoui là on était vachement bien l'été là tu imagines là j'ai fait des petites passerelles en bois pour mes petits enfants tu vois là celle là là j'en ai fait un peu partout c'est une limite si tu veux pour les brebis pour pas qu'elle passe de l'autre côté donc elle passait alors c'est ce pour ça que j'ai j'ai retiré j'ai retiré les pierres moutons ça c'est pas une vraie espèce si si je te le dire on tente de faire une petite approche rapprocher les moutons mais apparemment on peut pas les approcher de très près donc le mouton c'était un agneau mal castré voilà et bon maintenant dit les moutons pour pour que pour qualifier l'espèce c'est une cible au départ il mettait un bidon mais fallait à chaque fois remonter le bidon donc j'aurais fait une cible qui tourne et puis comme ça il s'amuse en partant là tu veux faire la tyrolienne c'est génial allez marion la tyrolienne tu as je vais te montrer je te montre non je vais laisser je vais la tester quand même j'ai mis un frein pour pas s'écraser dans le frein il faut lever les jambes au départ bon j'ai bien fait de tester quand même ça c'est le frein donc à chaque fois il faut le remonter tu remontes là haut ah bah oui parce qu'il ya de l'eau déjà il ya de l'eau dans le pneu je pense je croyais qu'il s'était vidé mais elle marche bien cette tyrolienne ouais en plus on est plus gros que les plus lourds que les pierres c'est l'avant ouais non mais je l'avais testé je l'ai fait j'ai fait quand même bien surdimensionner oui oui elle est homologuée tout ça non elle est pas homoglée du tout anatole tu veux faire de la tyrolienne non ouais vas-y faut que tu lèves les jambes au départ sinon je perds mes jambes c'est ça bah si tu débrouilles avec tes jambes c'est bricoler tu vois ça c'est un pneu de ratofaneur oh merde ça va j'ai essuyé les grosses gouttes avant peut-être un jean ça se voit pas mais en fait c'est un peu de la gadou si tu mets moins de tension il n'y en a pas assez c'est juste la tension c'est très précis ok et la première fois il t'a aidé quoi je me suis écrasé dans le frein quand j'avais pas mis le frein c'est une source c'est une frontale donc oui c'est de la menthe ça tu connais ça cet arbuste là ça s'appelle les bonnets d'évêque le fruit c'est non les oiseaux sans doute c'est un fusain c'est le fusain pour faire des dessins au fusain tu le fais comme du charbon de bois une charbonnière tu sais ce que c'est qu'une charbonnière ah oui bon bah voilà bah tu fabriques du charbon avec du fusain et tu as des fusains pour dessiner voilà bon jean michel veut nous emmener dans faire un petit tour dans les champs pour montrer un peu toute sa propriété et du coup on va prendre son pick up le l200 et puis on va aller faire un petit peu de 4x4 dans le champ c'est comme un double cabine un peu ça c'est un cas de place tu passes dans la rivière oui c'est là que tu t'entraînes pour les pistes c'est là que tu t'entraînes avant d'ailleurs non mais je me suis mais moi c'était je suis né ici j'ai toujours connu ça et j'ai toujours passé l'âge et oui il ya des gens qui passent en deux chevaux là ouais ouais bien sûr alors quand tu vas voir alors le seul problème c'est que je ne sais pas s'ils ont coupé les branches regarde ce magnifique petit fonds ça fait toujours le même effet quand on passe dans l'eau on a l'impression qu'on va s'enfoncer et jamais ressortir il ya un autre passage non c'est le rocher là tu vois qu'ils passent par tu sais pourquoi tu sais pourquoi je suis allé en guinée tu sais pourquoi j'ai fait la fameuse espèce de guinée regarde regarde ça c'est la piste ah oui ça secouait un peu aïe 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 1645 1846 ça a été vraiment une forge à faire avec un haut fourneau donc là c'est les anciens les anciens bâtiments d'équipementation de mon père là tu vois une yourte voilà et tu sais quand j'ai dit que les mariolles trotteurs venait ici on m'a dit mais dis donc attend et on pourrait peut-être organiser un petit truc vite fait dans la salle dans la grange dans la salle de spectacle et le charbon de bois était acheminé par le petit porche là au dessus ils chargeaient le charbon de bois par là avec le minerai de fer et la castine la castine c'est une pierre calcaire donc ça montait à 1535 degrés je crois et ils fondaient la fonte coulait en bas et après ça passait dans la forge d'affinerie il y avait une autre roue avec le marteau pilon et les soufflets on arrivait à faire le fer ensuite à retravailler la fonte à la sortir sortir le carbone en excès et à faire du fer jean-michel veut nous emmener à la bergerie pour aller voir des des moutons qui sont nés il n'y a pas longtemps ou même agneaux qui sont en train de naître je sais pas je vais voir jean-michel là je te dérange tu étais à la bergerie non on est je suis avec les marioles là tu te souviens des marioles trotteurs tu te souviens d'eux bon et bon j'aurais parlé de moutons et d'agnolages est ce qu'on pourrait avancer à la bergerie est ce qu'il ya des agneaux l'âge en ce moment des petits agneaux bonjour bon les brebis qui sont gourmandes elles ont été nourries tout à l'heure mais du coup il leur donne un petit peu de foin et là c'est plus calme tout de suite là c'est des brebis qui sont agnellées il ya deux semaines voilà ils s'offilent dans la mangeoire ils ont pris l'habitude de manger le foin avec leur mère ceux qui qu'on va vendre en vente directe on va les ils seront à l'extérieur ils vont retourner à l'extérieur avec leur mère voilà parce qu'on fait on fait de la vente directe donc on fait de la cassette d'agneaux ces agneaux là sont élevés à l'herbe exclusivement en fait sinon pour les mises bas de printemps là elle m'aide bas en fait au bâtiment et après dès que c'est possible on les on les sort au champ à deux trois jours oui notre système nous c'est vraiment il est vraiment basé sur l'herbe en fait on essaie de faire pâturer un maximum nos animaux ça fait un moment qu'on avait prévenu à jean michel et link on allait passer ça s'est transformé en dîner de famille et du coup leur belle fille qui vient du zimbabwe pâtissière et donc elle nous a fait un gâteau spécial sur mesure donc c'est vraiment hyper touchant c'est un gâteau avec la forme de l'afrique et avec tout notre itinéraire c'est ça nous fait vraiment super plaisir on choisit son animal ou son pays ou ce qu'on veut jean michel tu prends quel pays alors moi je vais prendre le zimbabwe la petite part comme ça c'est pour vous c'est l'afrique du sud qu'est ce que tu veux afrique du sud un petit on le sait tels singe en entier tu as de la chance qui veut la queue de l'éléphant au bois et la trompe de l'éléphant bon les femmes et les enfants d'abord on vient de se lever après la première nuit passée dans le van ça fait tout bizarre on découvre plein de trucs tout est complètement différent de léon on profite de ce petit retour en france et du van pour faire un petit tour de france on a déjà fait une rencontre et une conférence à bordeaux et à rennes et d'ailleurs les par les places sont parties hyper vite donc on va te tenir à courant sur instagram puisque c'est là qu'on va mettre en direct l'ouverture des billetteries on va essayer d'en faire d'autres à lille et à paris si on trouve des salles puisqu'il nous reste un mois et demi donc c'est un petit peu chaud voilà voilà c'est un petit peu chaud c'est un petit peu chaud Sous-titrage ST' 501